Salut les braises c'est Deslore, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer comment avoir la nouvelle arme exotique effigie désastreuse. Sa particularité c'est que quand vous allez tuer des ennemis avec cette arme, et bien ils vont se transformer en deux sphères d'énergie abyssale que vous pourrez récupérer, donc elles vont tomber au sol, vous pouvez les récupérer et soit taper les ennemis avec ou alors vous pourrez même vous protéger ainsi que vos alliés. Pour le petit test on verra ça à la fin de la vidéo. Pour commencer la quête et bien il faudra tout simplement se diriger vers le vagabond et plus précisément au redistributeur prismatique qui se trouve à côté de lui. Vous allez avoir le début de la quête, ensuite il faudra faire la mission perturbation qui se trouve sur EO. Alors vous savez les missions perturbation ce sont les missions de cette saison, de cette saison 11, saison de l'arrivée. Pour faire la mission perturbation il faudra déjà au préalable faire quelques events avec les vaisseaux pyramides. Ensuite deuxième étape de la quête. Premièrement il faudra récupérer des lumières calcinées. Alors les lumières calcinées elles vont se trouver sur les 4 planètes où il y a les vaisseaux pyramides dans le système solaire. Donc vous inquiétez pas les vaisseaux pyramides elles sont indiquées sur les planètes. Ces lumières calcinées vous pourrez les repérer avec votre spectre. Donc vous mettez votre spectre actif dans votre main. Il faudra se trouver dans une des grandes zones de chaque planète. Donc les zones où il y a potentiellement des events publics où généralement tout le monde passe. Vous inquiétez pas les lumières calcinées elles sont faciles à voir. Vous pouvez les voir à partir d'à peu près 160-170 mètres de distance. Et elles ne vont pas se trouver comme je l'ai dit par exemple dans des assauts ou cachées dans des recoins de planètes. Elles se trouvent que dans les grandes zones. Il y en aura 25 à récupérer. Donc 25 répartis sur 4 planètes. Il faudra aussi tuer des marionnettes de Savatoun. Alors les marionnettes de Savatoun elles vont apparaître quand vous allez voir un mini event pop sur votre écran en bas à gauche. Donc ça va être un event perturbateur et arrivé avec son bouclier ou perturbateur et arrivé etc. Donc dès que vous voyez un event comme ça ça veut dire que sur la map à côté de vous ou pas très loin il va y avoir des corrompus. Donc généralement il y a des gros ogres ou des corrompus avec des gros boucliers. Vous allez vite les repérer. Et dans le lot il va y avoir un champion. Et ce champion vous regardez son nom ça va être marionnette de Savatoun. Et vous n'avez plus qu'à le tuer et vous faites ça 15 fois. Alors si vous voulez moi j'ai un petit spot pour les trouver très très facilement et rapidement. Il faudra aller sur titan. Il faudra aller de l'autre côté où est le PNJ. Vous n'allez pas dans la petite zone où se trouve Sloan mais vous allez bien de l'autre côté. Et vous faites le tour du grand bâtiment central. Vous allez peut-être voir autour de ce bâtiment une marionnette ou voir deux marionnettes. Une fois que vous avez fait le tour et il n'y a plus de marionnettes. Pas la peine d'attendre sinon vous allez perdre du temps. Ce que vous faites c'est que vous allez vous re-TP au même endroit. Comme ça ça va actualiser le serveur et ça va vous changer de serveur. Et vous allez peut-être potentiellement voir d'autres marionnettes tout de suite en arrivant. Donc si vous faites ça je vous conseille de le faire en solo parce que quand vous allez vous TP en solo ça réactualise le serveur automatiquement. Par contre si vous êtes deux joueurs si l'autre joueur ne se re-TP pas vous allez retomber sur le même serveur que lui. Et du coup vous n'avez pas changé d'autre serveur évidemment. Donc faites-le en solo et vous allez voir qu'en quelques minutes vous avez fait vos 15 marionnettes. On passe à la dernière grosse étape. Dans cette étape il faudra faire soit du gambi ou soit du justice. Il faudra gagner des points avec ses activités en les terminant. Moi ce que j'ai fait c'est du justice palier 3. Et en fait chaque phase du justice, donc il y a 3 phases à chaque justice palier 3. Chaque phase vous donne 11%. Ça veut dire que si vous réussissez un palier 3 à 100% et bien vous allez gagner 33% de la quête. Donc vous faites 3 justice palier 3 et vous avez terminé. Mais c'est pas tout. Il faudra aussi faire des frags abyssales et il faudra aussi faire des frags multiples de précision. Alors pour les frags abyssales et frags multiples de précision, pas besoin de rester dans le mode justice. Même il faut plutôt aller ailleurs parce que ça augmentera plus vite ailleurs. Je vous conseille d'aller dans un petit spot. Soit vous faites le tour d'une planète, soit vous allez dans des secteurs oublier, soit un petit assaut. Voilà, faites ça tranquillement. Vous allez voir que ça monte très rapidement. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir récupérer votre arme exotique. Donc il y a un fusil à rayon, je le répète, effigie désastreuse. Alors on a fait quelques petits tests en live dans le tribu des halls, en PVP, etc. Alors pour le PVE, je pense que l'arme va être un petit peu OP parce que, comme je vous ai dit, quand vous allez tuer des ennemis avec, ça va faire pop sur le sol des sphères d'énergie abyssales. Que vous pouvez récupérer soit vous ou soit vos alliés. Et la sphère va durer 30 secondes à partir du moment où vous l'avez récupérée. Après, si vous la laissez au sol, elle va disparaître au bout, je pense aussi, 30 secondes à peu près. Mais dès que vous la récupérez, vous avez 30 secondes. Donc si vous tapez des ennemis, vous avez une attaque légère avec et une attaque lourde. L'attaque légère utilise peu de pourcentage de la sphère. L'attaque lourde en utilise la totalité. Et vous pouvez aussi vous protéger. Alors, la protection avec la sphère, ça permet de faire un dôme autour de vous qui va faire une protection pour vous et vos alliés qui sont à l'intérieur. Donc vous subissez quand même des dégâts, mais votre résistance est extrêmement élevée. Vous allez voir qu'en termes de dégâts, vous ne prenez pas beaucoup. Si vous n'aviez pas ce dôme, vous allez voir nettement la différence. Aussi, ce dôme va pouvoir faire des dégâts. Ça veut dire que tous les ennemis qui sont à l'intérieur vont prendre des dégâts. Vous, vous avez de la résistance supplémentaire. En PVE, c'est un petit peu op. Donc à voir plus tard sur des boss si c'est vraiment cheat ou pas en PVE. Voilà, je testerai, je pense. Je ne l'ai pas dit aussi, mais le catalyseur de l'arme effigie désastreuse permet d'affaiblir les ennemis qui sont touchés par des sphères d'énergie abyssales. Je ne sais pas si ça se cumule. Ça veut dire que je ne sais pas si vous avez trois sphères dans vos mains avec des alliés. Si vous faites des dégâts, par exemple, à un boss, si l'affaiblissement est compté trois fois ou seulement une fois. Je ne sais pas du tout pour le moment. Je pense qu'il faudra faire pas mal de petits tests pour voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal d'affaiblir. Peut-être que c'est extrêmement OP. Peut-être que l'affaiblissement va pouvoir réduire la résistance du mob de X pourcentage, mais abusé. Comme je vous ai dit, je ne sais pas pour le moment. Donc je ne vais pas vous dire de conneries. Après, concernant le PVP, j'ai testé en une game. Ce n'est pas beaucoup. J'ai testé l'arme en une game. Bon, comment vous dire ? Déjà, l'arme de base, quand vous tirez sur un ennemi, c'est un fusée à rayon qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Et quand vous tuez un gardien adverse, vous allez pouvoir récupérer la petite sphère. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, vous avez 30 secondes à peu près quand vous avez la sphère dans les mains. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas tirer avec une arme tant que vous avez la sphère. Et vous pouvez seulement vous protéger avec le dôme. Mais même avec le dôme, vous subissez des dégâts. Donc c'est compliqué. C'est soit vous arrivez à aller au corps à corps avec un ennemi. Et là, oui, vous allez pouvoir lui faire de gros dégâts. Soit, si vous êtes à distance, ça va servir à rien. Voilà, ça sera inutile. Donc, en PVP, je ne pense pas que l'arme ait sa place. Pas du tout. Par contre, en PVE, oui, je pense que c'est une arme faite spécialement pour le PVE. Et dernière particularité, et bien une que tout le monde se demandait, c'est que l'arme va pouvoir détruire les yeux de Savatoun qui se cachent sur les 4 planètes où il y a actuellement les vaisseaux pyramides. Ça veut dire Mars, Mercure, Titan et Io. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez peut-être pu voir depuis cette saison, et ça va durer que cette saison, des gros yeux bleus qui se cachent un petit peu partout sur ces planètes. Vous en avez 50 en tout, de cachet. Et quand vous tirez dessus avec une arme, ça m'est immunisé. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas les détruire. Et maintenant, avec effigie désastreuse, vous allez tirer dessus et ça va les détruire. Vous les détruisez, vous en avez 50 à faire comme ça. Ça va vous gagner déjà un triomphe une fois que vous en aurez détruit 50. Et à chaque fois que vous allez en détruire, vous allez récupérer des ressources pour le redistributeur prismatique. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur la quête exotique effigie désastreuse. Pour ma part, en PvE, c'est un grand oui. Je pense que je vais attester un petit moment. Peut-être qu'à un certain moment, je vais me dire, bon, voilà, il y a beaucoup mieux comme arme. Mais en teamplay, à voir, à voir dans des raids. Ça peut être rigolo de se protéger avec le dôme, faire des dégâts au boss, la faiblir, etc. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'arme dans les commentaires. Si vous avez des petits soucis pour trouver certaines étapes de quête, certaines choses, n'hésitez pas. Il y a le Discord aussi. Voilà, ça sera peut-être mieux le Discord. On pourra vous répondre un peu plus vite. Comme j'ai dit, pour moi, c'est un grand oui en PvE. Et puis, je la testerai un peu plus longtemps. Je vais en profiter aussi pour vous dire qu'on est passé 100% Twitch. Je faisais pas mal de petits sondages depuis quelques semaines, quelques mois. Et voilà, on a passé le cap. Maintenant, je ne fais plus des lives sur YouTube et Twitch en même temps, mais que sur Twitch. Pour ceux que ça intéresse, sur Twitch, vous pouvez gagner des récompenses sur le jeu et même sur les autres jeux. Si je live d'autres jeux. Et il y a pas mal de petites fonctionnités qui sont super cool sur Twitch. Donc, n'hésitez pas. Twitch, c'est une plateforme 100% pour les streams, pour les lives. N'ayez pas peur. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous envoie quand je fais des lives. Donc, le mardi soir et jeudi soir. Des fois, il y a des lives qui pop le week-end, le lundi soir. Voilà, ça pop à d'autres moments aussi. Mais en tout cas, tous les mardis soir, jeudi soir, il y a des lives. N'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions ou si vous avez juste envie de parler de Destiny ou sur d'autres jeux. Encore une fois, merci tout le monde. Et puis, on se retrouve. Eh bien, attends, le prochain live, eh bien, c'est quand ? C'est demain ? Pour ceux qui regardent là, le 8 juillet. Eh bien, voilà, demain, prochain live. Jeudi soir. Allez, c'était Deathlore. Sur ce, moi, je retourne jouer et je vous dis bon jeu libre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.